Qu'est-ce qu'on appelle une phase condensée indilatable et incompressible ? Je vais vous demander de démontrer que la capacité thermique molaire à pression constante, dans le cas de cette phase condensée, est égale à la capacité thermique molaire à volume constant, qui est égale donc à cette capacité thermique molaire. On enlèvera le volume et la pression constante. A vous de jouer ! Alors, évidemment, pour faire ceci, il va falloir qu'on redémarre de l'expression de l'enthalpie, qui est égale à l'énergie interne, plus le produit de la pression fois le volume. Autrement dit, l'enthalpie molaire, si on divise tout ça par le nombre de mol, ça nous donnerait quoi ? L'enthalpie molaire, en joules par mol, de cette phase condensée, est égale à l'énergie molaire, évidemment en joules par mol, plus quoi ? Eh bien, P fois V sur N, c'est le volume molaire de cette phase condensée. Que dire du produit P fois V, M, par rapport à U, N ? Eh bien, prenons le cas, par exemple, d'une molle d'eau. Alors, vous savez que la masse molaire de l'eau, c'est égale à deux fois la masse molaire de l'hydrogène, plus une fois la masse molaire de l'oxygène. Deux fois un, ça fait deux, deux plus seize, ça fait dix-huit grammes par mol. Quel est le volume correspondant à dix-huit grammes d'eau ? Eh bien, il faut le savoir, le volume de dix-huit grammes d'eau, ça correspond à dix-huit centimètres cubes, ce qui nous fait dix-huit fois dix-mois trois litres, ou dix-huit fois dix-mois six mètres cubes, puisque l'unité légale de volume, je vous rappelle, c'est le mètre cube. L'unité légale de taille, c'est le mètre, de surface, c'est le mètre carré, et le volume mètre cube. Alors, comment se produit P fois V, M, à pression dite normale ? La pression normale, c'est dix-puis-huit cinq pascal. L'unité légale de pression, c'est le pascal. Donc, P fois V, M, ça vaut quoi ? Dix-puis-huit cinq fois V, M, dix-huit, dix-mois six mètres cubes par mol. Dix-huit fois dix-mois six mètres cubes par mol. Eh bien, ça fait de l'ordre de dix-huit, dix-mois-un, donc de l'ordre de un. Un quoi ? Eh bien, un joule par mol. De l'ordre de un joule par mol. Bon. L'énergie interne molaire, U, M, est plutôt de l'ordre de dix-puisance trois joules par mol. Ce terme-là est très grand devant PVM. Autrement dit, eh bien, je ne peux négliger PVM. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire ? Que l'enthalpie molaire est peu différente de l'énergie interne molaire, qui, elle, ne dépend que de la température, on l'a vu précédemment. Donc, l'enthalpie molaire, pour une phase condensée, ne dépend que de la température. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut en déduire ? On a vu précédemment que la variation d'enthalpie est égale à N, nombre de mol, fois CPM, capacité thermique molaire, la pression constante fois DT, et que DU est égale à N, fois CPM, dans une leçon précédente. On en déduit tout simplement que comme UM, c'est-à-dire DH sur N, qui est égale à CPM pour DT, on en déduit que la capacité thermique à pression constante ou à volume constante est la même. CPM égale à CVM. Autrement dit, on peut dire également que la capacité thermique CP est égale à la capacité thermique CV. De la même façon, pour les capacités thermiques massives petit C, petit CP qui vaut CP sur M, et bien c'est égale à petit CP qui est égale à grand CV sur M. Voilà. On peut donner un exemple, par exemple la capacité thermique massique de l'eau, elle vaut 4,18 joules, point d'explication 3, joules, Kelvin moins 1, kg moins 1. Qu'est-ce que cela signifie ? Eh bien, calculons la variation par exemple d'entalpi dH. Lorsqu'on a par exemple une masse M égale 2 kg d'eau, et qu'on fait varier la température d'une valeur de 10 K. Allez, je vous laisse trouver ce qu'on veut DH. Eh bien, tout simplement, DH, variation d'entalpi. est égale à la masse, fois la capacité thermique massique de l'eau, fois dt. Alors, vérifions les unités avant de se lancer dans les grands calculs. Ceci, c'est en kg. Ceci, la capacité thermique massique de l'eau, c'est en joules, Kelvin moins 1, donc par Kelvin par kg. dt, c'est en Kelvin. Ce qui nous donne bien des joules. Donc, DH égale quoi ? Eh bien, 2 fois 4,18 fois 10 puissance 3, fois 10, ce qui nous fait la variation d'entalpi de ces 2 kg d'eau lorsqu'on élève la température de 10 K. et 8, pourquoi ? Eh bien, tout simplement, 8,036 fois 10 puissance 4 joules. On retrouve bien le fait que, quand on élève la température, les molécules d'eau s'agitent un peu plus. Et donc, l'énergie interne molaire ou l'entalpi molaire va augmenter. C'est normal, puisque cette énergie dépend essentiellement de l'énergie cinétique microscopique de toutes ces particules qui composent l'eau liquide. Voilà !